... Bonne nouvelle pour les familles des 31 jeunes Burkinabés arrêtés en Guinée-Conakry. Ils sont désormais tous libres. Ces jeunes étaient accusés d'être mêlés à des activités frauduleuses. Une personnalité a suivi de près ce dossier. Kounso Tal, le délégué du Conseil supérieur des Burkinabés de l'extérieur. Vous l'entendrez dans cette édition. Maki Sall présente ses condoléances aux Burkinabés éprouvés par l'attaque du convoi de Semafo. Le président sénégalais était également porteur d'un message de solidarité de la CDAO qui tenait à Niamé un sommet extraordinaire. Bienvenue et merci de suivre l'actualité sur LCA. La communauté des États de l'Afrique de l'Ouest compte taper du poing sur la table. La situation politique en Guinée-Bissau a été examinée de très près et à huis clos par les chefs d'État de la CDAO. Ils étaient hier à Niamé, capitale du Niger. L'organisation ouest-africaine ne soutient pas la démarche récente du président José Mario Vaz de changer le premier ministre et de gouvernement peu de temps avant la présidentielle prévue le 24 novembre prochain. En provenance de Niamé, où il participait au sommet extraordinaire des chefs d'État de la CDAO sur la crise de la Guinée-Bissau, le président sénégalais Maki Sall a marqué une halte à Ouagadougou. Objectif, manifester son soutien au peuple burkinabé suite à l'attaque du convoi de la société minière Semafo mercredi dernier. Propos recueillis par Bachirou Sawadougou et Gilles D'Asta. Profitons d'un arrêt à Ouagadougou pour exprimer à mon frère et ami le président ROC, mon Christian Kaboré, d'exprimer la solidarité du peuple sénégalais suite à l'attaque de Bongo dans l'est du pays, une attaque barbare et insensée qui a coûté la vie à plus de 38 personnes. Lui dire toute notre solidarité à lui, à son gouvernement et au peuple burkinabé. Et aussi dire au peuple burkinabé que nous sommes dans un monde où aucun pays aujourd'hui n'est épargné par les violences terroristes. Quand vous prenez les pays les plus développés, quotidiennement, on enregistre des attaques. Puisqu'il s'agit d'attaques asymétriques où l'ennemi choisit son terrain, choisit le lieu, choisit le moment de frapper. Et cela est d'autant plus regrettable que ce sont des victimes civiles qui vaquaient à leurs besoins, qui allaient à leur travail, qui ont été assassinées. Nous nous sommes inclinés tout à l'heure à Niamé, à l'occasion du sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Nous avons prié pour les morts, mais également souhaité prendre le rétablissement pour les blessés. Et au nom d'ailleurs de tous ces chefs d'État, quand ils ont compris que je m'arrêtais à Ouagadougou, ils ont demandé de transmettre leur message de condoléances au président et au peuple burkinabé. C'était le sens de ce déplacement rapide. J'aurais voulu venir dans d'autres circonstances, mais cette solidarité aussi nous a fait obligation d'être aux côtés du président et aux côtés du peuple frère du Burkina. Nous sommes au deuxième jour du deuil national, un temps de recueillement et de communion avec les familles endeuillées. 29 victimes ont à l'heure actuelle été formellement identifiées. Et hier, le procureur près du tribunal de grande instance de Ouagadougou a autorisé les familles à enlever les corps de leurs proches en vue de leur inhumation. L'attaque du convoi de Sémaphos ce mercredi n'a pas fait que de morts et de blessés. Il touche aussi au porte-monnaie de nombreux acteurs de Ouagadougou à Toronto. Reportage, Gilles Gasta. Ce 6 novembre était assurément un mercredi noir pour Sémaphos. La société Andoye annonce dans un communiqué publié jeudi une suspension temporaire de ses activités. Nous avons suspendu les opérations par respect pour les victimes et les gens touchés par cet événement dans le but de s'assurer que les opérations se déroulent dans les conditions les plus sécuritaires. Nous continuons de travailler activement avec toutes les autorités concernées afin d'assurer la sûreté, la sécurité et le bien-être de nos employés, entrepreneurs et fournisseurs. La mine de Bungou est entrée en production en juin 2018. Elle devrait générer 735 emplois et engendrer des retombées économiques estimées à 522 milliards de francs CFA. La suspension momentanée de la mine pourrait affecter l'économie et toucher les investisseurs de cette société canadienne qui exploite deux mines au Burkina. À la bourse de Toronto, le titre s'émaphopère 9% de sa valeur à la suite de l'attaque meurtrière du convoi de la mine de Bungou. Autre point de l'actualité. Tout est bien qui finit bien. Les Burkinabés arrêtés en Guinée-Conakry cette semaine sont à l'heure actuelle à tous libérés. Un homme a joué un rôle dans la gestion de ce dossier aux côtés des autorités de l'ambassade. Il s'agit de Kounso Tal, le délégué du Conseil supérieur des Burkinabés de l'extérieur. Il répond aux questions de Drissa Traoré. Suivez plus tôt. Monsieur Tal, vous êtes le délégué du Conseil supérieur des Burkinabés de l'extérieur en Guinée. Les Burkinabés avaient été arrêtés dans le cadre de leurs activités relatives aux KINET. Et notamment, d'autres avaient été accusés aussi pour atteinte à la sûreté de l'État. Qu'en est-il exactement aujourd'hui ? Pour vous résumer la situation, d'abord, il ne s'agit pas d'arrestations qui ciblent uniquement les Burkinabés. Ces arrestations ont touché à environ 6 nationalités, dont des Guinéens. Alors, donc, sur plus de 600 arrestations, nous avons compté une trentaine de Burkinabés. Et je dois dire que ces arrestations sont en lien avec les activités de la société KINET qui fait de la vente en ligne et de la vente directe. Alors, ce n'est pas la première fois que ce type d'arrestations arrive parce que la société a déjà eu des difficultés avec les autorités policières et juridiques du pays. Mais cette fois-ci, c'est plutôt préoccupant compte tenu du contexte. Et à côté de ces arrestations liées à la société KINET, nous avons aussi 18 compatriotes qui ont été arrêtés du côté de Zérecoré sur des sites d'orpaillage. Et ce sont ceux qui faisaient l'objet d'accusations liées à la sûreté de l'État. Alors, pour résumer la situation, nous pouvons dire que nos compatriotes, à la date d'aujourd'hui, ont été libérés, donc en totalité. Et nous devons aussi dire que cela a été fait après des procédures judiciaires. Donc, c'est un verdict qui les a blanchis, donc qui a permis leur libération. Parlez-nous de la situation générale des Burkinabés en Guinée. Comment vivent-ils dans ce pays et quel rapport avec les Guinéens et les autres communautés vivant dans ce pays ? Pour ce qui est de la vie de la communauté Burkinabé en Guinée, pour la majeure partie, ils sont localisés, les Burkinabés, donc au niveau des zones d'orpaillage, donc les zones proches de la frontière malienne. Et en général, ils sont en parfaite, ils vivent en parfaite harmonie avec les populations locales. Il arrive qu'il y ait des frictions, comme dans toute situation de cohabitation, mais dans l'ensemble, les rapports sont bons au regard des rapports des deux pays. Merci bien pour votre disponibilité. Merci beaucoup. Est-ce le début de la fin pour le Front CFA ? Le président béninois Patrice Talon a annoncé jeudi sa décision de retirer rapidement les réserves de change de son pays logé à Paris. Actuellement, la France s'engage à assurer la convertibilité du Front CFA avec l'euro, en contrepartie du dépôt de 50% des avoirs en devise des pays africains sur un compte ouvert auprès du Trésor français. C'est la première fois qu'un président africain prend une telle décision qui signifie la fin rapide du Front CFA tel que nous le connaissons depuis 74 ans. Poursuivons cette édition avec la visite d'une délégation de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes, l'ARCEP, chez le premier ministre Christophe Dabiré. Elle est venue remettre au chef de gouvernement le rapport annuel 2018. Lors de ce tête-à-tête, le président de l'ARCEP, Tontano Charles Milogo, n'a pas manqué de spécifier que le secteur des postes et des télécommunications apporte beaucoup à l'économie nationale et en même temps est pourvoyeur d'emplois indirects. Il s'exprime au micro de CIE Constantenda et de Alimata Wedraogo. Le secteur des communications électroniques et des postes, c'est essentiellement deux secteurs d'activité. La poste, et pour ce qui est de la poste, il faut dire que nous avions environ une vingtaine d'opérateurs postaux autorisés. Pour un chiffre d'affaires d'environ 7 milliards est réalisé. C'est énorme, contrairement à ce que les gens pensent que le secteur postal est un secteur pas assez dynamique. Il est assez dynamique, il est confronté à certaines problématiques, notamment les opérateurs qui exercent de façon illégale. Et nous avions informé le premier ministre des actions que nous avions engagées à ce niveau et solliciter justement son accompagnement pour, comment dire, permettre d'assainir ces secteurs, ces opérateurs qui viennent donc perturber, un temps soit peu, ceux qui exercent de façon illégale. L'autre secteur, celui des communications électroniques et des postes, on pourrait dire pour le commun des mortels, les secteurs des télécommunications, c'est trois opérateurs mobiles qui réalisent à peu près 19 millions d'abonnés, soit un taux de pénétration d'environ 96% de la population. Les régulateurs, en tout cas, ont mis les consommateurs au cœur de ces préoccupations. Et à ce titre, pour 2019, nous avions engagé un certain nombre d'activités pour permettre donc aux consommateurs d'être maîtres dans leur choix. Et à ce titre, très bientôt, nous allons mettre à leur disposition un certain nombre d'outils qui vont leur permettre de pouvoir donc apprécier la qualité des services offerts par les opérateurs dans leurs lieux d'activité. Et les chiffres d'affaires réalisés par l'ensemble des trois opérateurs mobiles au cours de l'année 2018, c'est environ 325 milliards de chiffres d'affaires, pour une contribution fiscale au budget de l'État d'environ 80 milliards et un total d'investissements qui se chiffrent à environ 57 milliards. Le Burkina Faso veut ses biens culturels au Berkai. Le comité en charge de l'élaboration d'une stratégie sur le processus de restitution des biens culturels se trouvant à l'extérieur y veille. La cérémonie d'installation du dit comité a eu lieu hier à Ouagadougou en présence de nos reporters Bachirou Sawadougou et Judith Chimadzi. Le Burkina a la quête de ses biens culturels à l'étranger. Jeudi dernier, le ministère de la Culture a procédé à l'installation d'un comité en charge de l'élaboration d'une stratégie de restitution des biens culturels se trouvant dans les institutions patrimoniales de France. En vertif des pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare ces jours 7 novembre 2019 installés dans vos fonctions des membres du comité d'espérés chargés de l'élaboration de la lutte stratégique. Au nombre de six avec à leur tête le professeur Jean-Célestin Qui, ce groupe d'espérés est constitué de professionnels de musée ainsi que des chercheurs avisés des questions patrimoine. C'est une partie de nous-mêmes qui se trouve à l'extérieur et comme vous le savez, une partie qui peut éclairer les recherches, qui peut donner des réponses à des questions et une partie aussi qui peut amener la jeune génération à savoir notre origine, à savoir notre technique, à savoir l'expertise de nos ancêtres et aussi à pouvoir donner une suite dans les recherches et dans les perspectives de développement du Burkina Faso, aussi le plan culturel. Les espères, eux, sont conscients de leur tâche qui va consister à mener un travail de recherche de fonds, de planification, de formation et de documentation. Ils se disent déterminés à mener à bout leur mission. Le défi majeur, c'est d'indiquer les voies et moyens par lesquels le Burkina pourra demander la restitution de ses biens culturels se trouvant dans les institutions patrimoniales françaises. Maintenant, comment cela va se faire ? Quelles seront les différentes étapes ? Il faut que les espères se retrouvent et puis arrêtent une feuille de route pour cela. Le Burkina veut ainsi redynamiser et rétisser sa mémoire culturelle car « aucune société ne survit à la déperdition de son patrimoine d'histoire, d'art ou de science », affirmait Elisabeth Cayet. Aujourd'hui, l'Allemagne commémore le 30e anniversaire de la chute du mur de Berlin. Érigée en 1961, le mur aura divisé l'Allemagne et sa capitale pendant 28 ans. La chute du mur de Berlin a permis de réunifier la République fédérale d'Allemagne et la République démocratique d'Allemagne, qui étaient les deux d'Allemagne d'alors. L'événement était aussi le signe annonciateur de deux grands bouleversements historiques, à savoir l'effondrement du bloc soviétique en 1991 et le soubresaut de la démocratisation en Afrique avec les conférences publiques souveraines. Ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivie. Je vous retrouve demain pour une nouvelle session d'information. D'ici là, portez-vous bien et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada